Salut à tous, ici Okaï et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre playthrough de Wasteland 2 en version française, afin de pouvoir donc relire tous les textes de la version française et guider un petit coup de main pour les relectures. Alors, nous nous étions à la Radio-Temper, et bon, il n'y a pas eu suffisamment de votes en fait, par rapport à ce que je vous avais demandé, soit l'Accenter, soit iPool, alors j'ai décidé. En fait, on a du pain sur la planche, on a quand même pas mal de choses à voir, donc je n'avais pas envie de délayer trop ces vidéos, et j'ai décidé de commencer avec iPool, parce qu'en fait, Accenter, je l'ai fait mais tellement de fois, je le connais tellement par cœur que, en fait, ça passe moins. J'avais envie de changer, voilà. Tout simplement. Alors là, j'évite de passer par la zone radioactive. Et on va se faire plaisir aujourd'hui, parce qu'on va, donc, donc, alors, sur iPool, il va y avoir des gros combats. Et pour ça, donc, mon intention, là, c'est d'essayer de, d'abord, de rencontrer au moins une rencontre aléatoire avant de rentrer dans la ville. Ça, ça serait chouette. C'est pas, ça serait chouette. Je passe un peu hein, parce que ça c'est les phrases du tout début du jeu, au bout d'un moment on les connaît assez bien, elles ont été bien, ils n'ont pas d'accord, je sais. Je suis étonné que j'ai aucune rencontre là pour le moment, je vais explorer un peu la map, ah voilà, un petit combat. Alors donc l'objectif de la rencontre c'est de faire un peu d'XP, pour pas me... arriver, parce qu'en fait mes personnages, c'est plutôt des personnages qui sont, j'allais dire, intelligents et compagnie, qui gagnent pas mal de points par niveau. Mais de fait, ça fait aussi des personnages qui n'ont pas forcément beaucoup en coordination, en force ou en rapidité, et qui donc au niveau du combat, surtout dans les tout premiers niveaux, c'est un petit peu compliqué pour eux. Alors, qu'est-ce qu'on a, alors... J'allais dire que, j'avais l'impression que ça avait changé le style des... putain, heureusement c'est un jeu là qui... Il y a une rencontre aléatoire, mais en fait non, c'était une map qui existait déjà, ils ont certainement un changement, j'ai un spectrape sur tout. Ah bah c'est des coups de 4, ouais, faut que je vais pouvoir tirer les autres. Putain. Incroyable de boulet-titude de la part de mon docteur, qui vient d'exploser la gueule à Egg. Ah bah tu vas te démerder maintenant, tu vas devoir le soigner. Quand je me disais que j'étais mauvais au combat, putain... Grosse merde. Ah la la. Bon allez, on va se mettre en embuscade. Parce que ça donne, bon il reste que 2. Bon allez. Mon flingue était bloqué en plus. Putain mais... Donc le friendly fire, c'est fatal. Et... Donc là pour l'instant il n'est pas complètement mort. Elle a plus cher aussi, car il est mort. Angela nous a sauvé. Alors un petit coup de chirurgie. Hop là. Elle va se rétrandir tranquillement. Donc là normalement à moins un. Euh... On devrait récupérer un point de vie en C4. Bon. On va explorer rapidement en lootant. L'anti-venin, cardouche de sec, œil de veille. Voilà. Donc là... Pas terrible. Je me suis fait démonter. Euh... Franchement j'hésite à en refaire un deuxième. Parce que là si je vais à Hypool dans cet état là, je vais me faire éclater la cervelle. Bien correctement. Bien correctement. On va explorer un petit peu. Il ne reste plus beaucoup d'eau. Alors qu'est-ce qui se passe quand on tombe à 0 au niveau de la flotte ? Bah tout simplement... On perd des points de vie au cours du temps. Ah c'est exactement la même map. C'est exactement la même map. Sauf que... Ah il faut 7 PA ? C'est parfait. Ah plus de munitions mais pardon. Est-ce que c'est... Qu'est-ce qui se passe ? Ok. Toi bah écoute... Ah tu vas arrêter là. Bien. Et plutôt aussi. Un de moins. Qu'il ne peut pas toucher. Voilà. Plutôt fast-noche je suis là. Machete improvisée 4-9. Des munitions pour pistolets. Ça m'intéresse. Un guide de soin. Bon. On est pas mal. On est pas mal. Euh pourquoi je vais pas rendre. Alors là c'est un peu... C'est un peu particulier qu'ils aient coupé la map comme ça. Avec un espèce de fond noir. Bon. On aurait pu préférer d'autres choses mais... Vous voyez c'est bien... C'est bien propre. Bien net. Bien coupé. Bon c'est pas grave. Euh... Ouais. Je vais... Je sais pas. Ouais. Bon il faudrait y aller là. Bon allez c'est pas grave. Tant pis. Le plan c'est qu'en fait si vous voulez... Donc à chaque niveau je vais récupérer toute ma vie. Donc j'arrive à pas me faire éclater avant la... Avant le prochain niveau. Ou alors simplement utiliser des objets de soin. Mais là ceux-là j'aimerais bien les. Disons entre le niveau 1 et le niveau 3. Vous pouvez vous permettre de... D'essayer de grappiller des points comme ça. Sans... Sans trop utiliser des objets de soin quoi. Dernois il est économisé. Mais bon il y a un moment donné... On est coincé. Nous voici donc arrivé à Haïtpul. Trappon traduite n'est-ce pas. D'abord, avant de progresser à l'antenne. Répeute. 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 Et donc on va aller euh... Dire bonjour au maire Wickstrom. Répeute. Répeute. Vickstrom. Répeute. 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 Espagne. Tantop recrocard. Mais il y a des Problems n'ont pas de malade. Alors, hop... Il faut envoyer mon sniper à la voile. ... mais il met beaucoup de tirs. Répeute. Répeute. Il y a d'autres Huskers煽ent des charges devant la chaleur. Il seemed àio ch Complighter deshuhシms... Eh... Wes. Eh... C'est sympa de ça ils ont rajouté une crime! Un quoi ? Un caisse ! Les taux de merde se sont plus fou à chaque année ! Réservoir en regardant, beaucoup de damage à ce cas-là. Le taux de merde se lève comme un cive. Je ne sais pas combien ça va durer. C'est un démonisseur. Armé au corps à corps. Un peu long comme traduction je trouve. Je vais faire sortir. Réservoir de combustible. Non mais attendez. C'est parfait ça. On tire dessus ? Oh mais oui. Non ? Vas-y, essaie. Non, on ne va pas. Ah mais de toute façon. D'accord. Ok. On s'en avait peur. Et avant on pouvait, depuis ici, tiens, je suis étonné, se servir de cette position avantageuse. Alors je vais mettre par là. Et je vais essayer de... Ok. Voilà. Je vais essayer de faire péter ce truc de combustible. Alors ça, ça n'était pas avant. Du coup, il y en a partout. Si ça pète, ça va péter fort, j'ai l'impression. Pas mal. Pas mal, la petite animation. Un petit peu stylé, même. Alors. Ah non mais ça, c'était juste des bidons, du coup. Ce n'est pas des combustibles. C'est marrant. On peut tirer sur les éléments du décor. Ça, ça ne m'est même pas avoué. C'est la première fois que... Bah, d'accord. Même si ce n'est pas pétable, quoi. D'accord. Pourquoi pas. Là, je suis un petit peu loin. Je vais attendre qu'il s'approche. Pour les canardins au snipe. Tu perds ça. Parfait. Toi, tu restes par là. Tu n'as plus de vie. Boum. Et voilà la petite embuscade. Correctement réalisée. Voilà. On a dit embusque, embusque. Embusque, embusque. Voilà. 50%. Je peux t'appeler deux fois, on va tenter. Normalement, une chance sur deux. Ah ! Ah putain, l'armée est en train. Ici. Bon, les gars. On va le faire par ici, toi. Ah mais non mais c'est... Ah non non, je pense que c'est ex. que j'ai envoyé au fond. Ah mais... Pfff... Excusez-moi, j'ai un petit peu du mal. Explique-conce-moi cette petite arme. Toi, en fait, tu vas me faire... Euh... Hop. Hop. Et voilà. Merci. Tout va très bien. Allez, on enchaîne. Donc pendant ce temps, bien sûr, il y avait toutes les... Toutes les petites phrases du combat. Un Junk Armor Chestplate, on le traduit. C'est du Junk, ça va pas. Des habits de Junk Armor. Par contre. Oh ! Un seau rouillé. Non mais attendez, là. C'est... Ok. C'est pas trop ça. On va voir si c'est un petit peu meilleur que ce que je possède actuellement. Que mon M1 qui fait 6-10. C'est pas terrible. 10-14. Merveilleux. Enfin Angela va pouvoir rappeler la gueule de ces connards. Bon sang de bois ! Ha 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 ! Oh putain, ça me fait des années que j'avais pas entendu cette expression. Euh... Ouais, je sais pas si c'est... si on peut le garder ça. Ça fait... Bon, ça fait bizarre. Mais ouais, pourquoi pas, à la limite. Pourquoi pas ? Bon sang de bois ! Alors, c'est quoi ? Ouais... Bon... Pardon. J'essaie de voir... Ah ouais, d'accord. Là je pense... Ah si, j'ai assez de points. Donc je vais rajouter un crochetage et un arme tranchante. Ah mais j'ai pas pris mes points ! Mais j'avais pas pris mes points. Donc bien sûr, en priorité, je vais prendre les compétences de... de... d'armes. Ah, parce que là ça va devenir critique. Et puis un petit peu de... Ouais, je vais... Je vais prendre perception... pour Aix. Et puis je vais prendre l'informatique un petit peu plus tard. Donc l'arme de points et puis de chirurgie. Et puis là, bah là c'est bon. Ah... Mais oui, pourquoi je galérais ? 63% c'est pas dit que j'y arrive. On va voir. Ah mais si. Un Rubik's Cube. Pourquoi ? Parfait, parfait, parfait. Bon, alors... Donc là on a commencé par ce côté. On va commencer... On va explorer à gauche. Il y a encore des petites choses. Euh... Parce qu'il y a des coffres. Et un marchand en plus. Je sais pas si vous l'avez déjà repéré. Hop là ! Warm me gym. Euh... Donc je vais d'abord me remplir les poches. Alors c'est vrai que je passe pas tant de temps que ça sur les descriptions des objets. Mais pourtant il va falloir qu'on s'en occupe aussi. Bien. Donc Warm me gym. Qui n'est pas traduit. Ah si. Attendez. Ok. Si vous êtes ici pour vous occuper de ce foutu des panneuses. C'est pas clair. Les casseurs, non. C'est les démolisseurs. Donc là il faut harmoniser. Ouais. Ok. Voyons voir. Voyons voir. Un plus de précisions qui fait 12-22. Des munes. Et euh... Et de consigner. Donc ça c'est parfait. Alors surtout je vais pouvoir vendre ma Kaamelott. Alors chose très intéressante qu'ils ont ajouté. C'est le fait de pouvoir... Ne pas avoir besoin de taguer en junk tout ce qui est de base junk. Enfin voilà toutes ces conneries. Euh... C'est automatique. Si ça ne sert à rien. C'est automatiquement la Kaamelott. Et ça se vend en un clic. Et ça c'est génial. Le temps qu'on gagne à faire ça. Donc je vais simplement vérifier la... Euh... D'ailleurs je vais vendre les planes aussi qui ne me servent pas. Tout ça je vais garder. Là il y a rien. Là il y a ça je le garderai pour plus tard. Et puis toi donc toi, bah toi t'as plus besoin de ça. Mais je crois pas qu'elle veut pas le vendre en fait parce que ça lui appartient. Ah oui et puis les habits non plus ce n'est pas vraiment du junk. Un lance pierre. Un lance pierre. Ah il est pas tagué automatiquement. Alors qu'il aurait dû une machette improvisée. A voir. Euh... J'ai pas fait gaffe. Ok. Donc ça je vends. Hop. Suite à quoi... On fait un petit tour des... Des armes. Donc... Monsieur là il fait 12-16 quand même hein. Et puis... 5-8. Ils sont du commerce. Euh... Ah mais non mais c'est un jet là qui il a. 5-8. 4-9. Non. Ah ça peut attaquer en diagonale. Mais je peux pas. Par contre je peux pas échanger des objets. Je peux toujours pas échanger des objets. En tout cas. 12-22. Je m'en rappelle plus. Je pense que... Je pense que c'est plus intéressant non ? 12-22. 12-16. Mais oui. 82. Au final les armes sont pas très chères. Ah puis je m'en profiter pour acheter des munis. Euh... Et surtout des objets de son. Ouh là. Trop cher. Trop cher mon ami. Euh... Ouais. Ouais. Attendez c'est combien ça ? 35. Ça c'est 20. 20 pour 20 points de vie. 35 pour 35 points de vie. C'est pas logique. Enfin jusqu'à là c'est une fin de paradisque. Peut-être pas tout. Juste trois. Voilà. De toute façon je vais en récupérer pas mal d'autres. Ok. Et au revoir. Allez on y va. Parce que là on... On a déjà suffisamment perdu de temps. Donc ça j'ai déjà fouillé hein. Ouais. Y'a rien. Hop. Je vais m'équiper de mon sniper. Merci. Et je vais refiner ça. Ah bon mec ça. Qui va immédiatement soigner ma petite ex. Qui en a vraiment besoin. Je pose de secours de poche. Et j'ai même pas encore trois en... En secours rythme. En premier soin pour pouvoir utiliser les... Les objets que je viens d'acheter. Allez. Des versus à 35 points. Ok. On continue euh... Par ici. Donc y'a un verrou électronique. Ça. C'est avec... La compétence informatique. Ah. Merde. J'avais pas vu qu'il y avait déjà. Ah c'est lui. Oula. Oula ils m'ont... Oula ça c'était sympa ça. Ils m'ont bien pris en tonight. Euh. Donc toi t'es où là ? T'es là. Bon. Peut-être. Là je peux pas du tout me planquer. Ou que j'y aille en frontal. C'est dommage parce que j'aurais voulu taper deux fois. Je ne peux pas me planquer. Là je peux pas me planquer. C'est dommage parce que j'aurais voulu taper deux fois. Toi je me suis. Rapidement. Non. Mais putain ton arme elle arrête pas de s'enrailler quoi. On y va on y va pas on y va on y va pas. Tras c'est chaud. Elle a vraiment pris beaucoup de vie là. Je vais m'avancer un poil pour pouvoir tirer ensuite. Allez. Voilà c'est ça que j'ai demandé. Ensuite je vais m'appuyer. Non. J'appuie sur un espace beaucoup trop vite. Allez, décoince toi ma chère Angela. Je peux avancer d'un PA pour tirer. J'ai un peu le meilleur angle de vue. Voilà ça c'est parfait. Et puis toi tu vas me finir sur un. Viens. C'est sympa la petite embuscade dans les ruelles, j'aime bien. Ah non, c'est juste un truc de chouette. J'ai pas fait gaffe du tout, j'ai des descriptions derrière, chose que j'aurais dû faire. On me rend compte qu'en fait c'était piégé. Donc là c'est bon, on peut aller là mais il me semble qu'il n'y a rien du tout. J'ai juste un petit coup de... Mais en fait ça c'est pour bien se placer et éventuellement se taper avec les gars. Je vais le taper. Je peux monter sur ce toit aussi. Ça me semble assez intéressant par contre. Là il va y avoir du monde. Je ne vais pas me faire sur ce toit. Désolée, désolée, j'ai l'air maintenant. C'est bizarre. Qu'est-ce que tu fais ? J'ai dû sauver le feu dans le trou ? J'ai ? Je n'étais pas prêt. En fait, là j'ai pas la vision. Il faudrait que je laisse que mon sniper par là et que les autres descendent. On peut aussi passer par ce côté là. Tiens, c'est ce qu'on va fermer. On snipe dans la guerre, c'est très facile. Tout ça, on a vu. Donc là, hop, un petit coup de perception. Qu'est-ce que c'est ceci ? C'est une mine. Donc là, normalement, ma compétence... Ah, putain, c'est ça que j'ai oublié. J'aurais dû apprendre démolition immédiatement avec... Ah, ça c'est pas cool. Bon, ben, on va aller faire péter avec Angela, comme ça. Et puis on va... on va ouvrir un petit coup. Voilà. Ah, putain, j'avais pas vu qu'il y en avait d'autres, même de l'autre côté. Les mecs, ils se piègent, mais des deux côtés, vous voyez ? C'est... Tu rentres pas, mais je... C'est bon, moi. Ok. Ah, mais il y en a partout, là. Ah ouais, il y en a bien partout. C'est bien sale. Euh... Qu'est-ce qu'on trouve ici ? Une femme scie en deux. Why not ? Et voilà, ils sont là. Là, en fait, ça, ça me permet d'être quand même bien placé. Pour... pour les surprendre. Vous voyez tout ce qu'il y a là ? Ces enfoirés qui balancent deux mortiers. Euh... Angela ? Ah, puis toi, tu vas prendre un level. Donc on va... on va finir ce combat et puis on pourra... On va... on va finir ce combat et puis on pourra... On va finir... Ah, oui. Ah, oui. Ah, oui. Ah, oui. Ah, oui. Mais ils peuvent pas bien se... se planquer, en fait, de la manière dont ils sont posés pour l'instant. Là, ça me paraît bien. Même si... Je pense que je viens de faire une connerie puisque ça, c'est mon médecin, ici, à crèves. Voilà. Pour voir le combat. C'est la fin des haricots. Oh, pardon. Bof, t'avances pas ici. Alors... Comment ça, vu bloqué ? Comment ça, hors de portée ? Mais c'est plus possible, ça. Euh... Bon. Bah, c'était une mauvaise idée. Autant il me semblait avoir déjà pratiqué cette position. Bon, autant pour moi. Bah, casse-toi, alors. Ah, là, y'a du monde. Putain, Angel apprend. Et eux aussi, ils prennent. Toi, t'es mort. Oh, non, j'y crois pas. Putain, mais... Faut arrêter, là, avec les armes enriées, les mecs, hein. Euh... Elle a la quête, donc j'ai trop envie. Elle peut faire de la dissuasion. C'est la connerie, ça m'enche jamais. Allez. Ils sont bien placés, là. Je peux pas me les faire. Bon, allez, on va descendre de ce truc, là. Ah putain, avec un en moins. Ça va être dur. Ah putain. Allez. On continue. On y croit, là. Là, c'est le combat. C'est le combat de la mort. Oh. Ce cookie. C'est une critique qui a fait exploser la moitié du torse. Ah, on voit plus. Ah, trop fort. Euh... Toi, t'as pas assez point de vie pour y aller, là. Toi, casse-toi. Viens ici. Ouf. Ça va mieux. On va prendre une ambuscade. Toi, tu recharges. Toi, ben, tu peux rester là. Non, je sais qu'il faut trouver moi. On ambuscade. On ambuscade. On ambuscade. Allez, viens, Coco. Viens. C'est au plus raccord, là. Pour toi de venir. Et mon sniper qui te course le cul. Voilà, là, c'est une scélaire. On cherche pas. Ouais, j'ai largement. Hop. Vous avez vu comment il s'est placé pile hors de portée de mon petit pistolero. Ouais, ouais, y'a Angela qui rejoue derrière. et là du coup ils ont tous pris des ça c'est parfait il y a que baird en fait qui est pleine de vie pas de problème elle voit pas ce qui se passe quoi comment ça c'est dangereux donc je sais pas on va prendre notre niveau donc tout le monde est à fond sans Angela on va soigner immédiatement parce qu'en fait il faut que le personnage soit sur la 4 que l'objet soit sur la 4 ok ah oui et pour vous prévenir j'ai pas envie de faire des vidéos qui durent 40 ans à chaque fois donc là je pense que ça va faire des petites sessions de 20 minutes d'une demi-heure donc là je peux faire pardon j'amortir je peux faire feu ou le laisser tel quel là je vais laisser je sais mais si j'avais eu des compétences d'arme lourde j'aurais pu tenter de d'essayer de viser autre chose je pense peut-être enfin si je me rappelle bien quand on fait feu ça c'est un peu catastrophique donc voilà donc là je viens de terminer cette partie de la ville de la ville disons la en bas je vais faire une petite pause hop on va passer la vidéo suivante oh merde il y a une alarme oui donc de toute façon c'était pour alerter ces deux euh j'ai pas du tout l'habitude encore d'utiliser les alarmes des armes là je connais pas c'est quoi je sais pas ce qu'il y a c'est pas grand chose facile mais euh mais du coup c'est même un peu chiant voilà euh et puis je vais rentrer dans ce bâtiment ce qu'il va se passer les trucs donc euh bah écoutez on fait une petite pause et on se retrouve à la prochaine vidéo allez à ciao bye bye